Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir profiter et utiliser le 4K sur votre console PlayStation en même temps que le HDR et le 120fps, donc le 120Hz. Alors très important, il ne faut pas croire que c'est simple, c'est très compliqué, donc écoutez bien ce que je vais vous dire parce qu'il y a beaucoup d'informations à savoir, que moi je ne savais pas, et que je me suis fait avoir, donc si vous écoutez bien ces informations, vous allez pouvoir éviter de perdre de l'argent pour rien. Alors déjà, il faut savoir que pour utiliser la capacité de votre écran en 4K sur votre PlayStation, il faut un écran adapté au 4K, donc si vous n'avez pas un écran en 4K, vous ne pourrez pas activer cette résolution. Si vous voulez utiliser le 120fps, que ce soit sur Call of Duty, Fortnite ou les autres jeux, il vous faudra un écran au minimum 120Hz, ok ? Et là, l'information la plus importante, bien entendu vous aurez le HDR aussi si votre télé-écran a le HDR, bien entendu. Alors là, une information très 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 importante parce que c'est ce qui m'a fait perte de l'argent. Cette information, c'est que si vous voulez jouer en 120fps et en 4K, il vous faut absolument un écran avec une entrée HDMI 2.1, parce qu'en fait la PlayStation 5 a une sortie HDMI 2.1. Donc si vous mettez un écran avec, je ne sais pas moi, 240Hz 4K sur votre console, mais que l'écran n'a pas de sortie, d'entrée HDMI 2.1, vous ne pourrez pas profiter de ces paramètres, parce que tout simplement, l'entrée de votre écran n'est pas en HDMI 2.1. Donc c'est une information super importante, parce que justement, j'avais un écran que j'ai acheté plus ou moins 500 euros. Cet écran est en HDMI, en entrée HDMI 2.0. Donc moi, quand j'ai connecté ma PlayStation 5 à cet écran, je ne pouvais pas profiter des 120fps, ni du mode 4K. Donc voilà, c'est très important, il faut absolument... Donc là, j'ai racheté un écran, 700 euros plus ou moins. J'ai racheté un écran avec une entrée HDMI 2.1 pour pouvoir profiter de la résolution maximale de ma PlayStation. Alors, bien entendu, pour ceux qui sont intéressés par l'écran que j'ai acheté, pour les informations, l'écran est en description et en commentaire épinglé, ce qui vous dirigera vers une page de vente, où il y a justement une fiche technique de cet écran. Donc vous aurez toutes les informations à propos de mon écran. Je veux savoir que cet écran, c'est le meilleur qualité-prix. Bien entendu, vous pouvez en trouver des moins chers, des HDMI 2.1, avec le 4K, avec 120 Hz, etc. Ce n'est pas un souci. Mais question qualité-prix, je trouve que c'est le meilleur écran que j'ai pu trouver sur Internet. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir en description et en commentaire épinglé pour aller voir la fiche technique et en acheter un, si jamais vous le désirez. Donc il coûte plus ou moins 700 euros. Là, il est en promotion, je crois qu'il est à 650, si jamais. Alors, une autre information très importante. Si maintenant vous êtes youtubeur ou si vous êtes twitcheur et que vous voulez profiter de votre écran en 120 FPS en 4K, il vous faudra obligatoirement, si vous voulez capturer votre écran, donc votre gameplay pour justement faire des vidéos ou des lives, il vous faudra un boîtier d'acquisition 4K 60 HD Pro. Donc peut-être qu'il y a d'autres boîtiers d'acquisition qui font du 4K, mais moi je suis parti sur Elgato, donc le Elgato 60 HD Pro, donc qui m'a coûté 184 euros. Donc la fiche technique et la page de vente sera aussi en description, en commentaire épinglé, si jamais vous voulez l'acheter. Ça m'a coûté 184 euros de base, ça coûtait 250 je crois. Là, je l'ai trouvé à 184, donc il est plutôt pas mal. Donc les informations de vente seront en description et en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Si vous n'achetez pas de ce Game Capture HD, donc moi je ne l'avais pas acheté, j'étais toujours sur du Elgato 60 HD Pro, je crois, mais je n'avais pas le 4K et je n'avais pas les 120 FPS à cause que mon boîtier d'acquisition avait une sortie en 1080p. En fait, il n'allait pas plus où, il n'allait pas dans le 4K, donc j'ai dû racheter ce boîtier d'acquisition 1184 euros pour pouvoir retransmettre le gameplay en 4K grâce à Elgato 4K. Voilà, tout simplement. C'est très important parce que si vous voulez enregistrer votre gameplay et que vous êtes toujours sur l'ancienne version et que vous n'êtes pas en 4K, vous ne pourrez pas non plus profiter de la capacité de votre console au maximal. Et comme moi j'ai eu le problème, je vous transmets l'information parce que ça vous coûtera plutôt cher si vous voulez mettre à jour tout ça, tous vos matos. Donc moi ça m'a coûté plus ou moins 900 euros, 900 euros, ça m'a coûté plus ou moins 900 euros pour passer à une qualité HD 4K. Donc ça fait un peu chier, je ne vais pas vous mentir parce que la Play 5 coûte déjà 500 euros et là j'ai quasi payé 1000 euros rien que pour profiter de la qualité que la PlayStation 5 offre. Donc bien entendu si vous êtes sur PC, il n'y a pas ce genre de problème. Mais bon, si vous êtes sur console, ça c'est un gros problème, c'est très coûteux. Enfin bref, donc là maintenant, si vous avez réussi à réunir toutes ces informations, donc que vous avez un écran 4K 2.1, bien entendu l'Elgato c'est uniquement pour les streamers, les youtubeurs, les twitchers, etc. Ce n'est pas pour les autres, si vous n'êtes pas sur internet et que vous ne partagez pas votre contenu sur internet, vous, vous n'avez pas besoin d'avoir un boîtier d'acquisition Game Capture HD. Donc voilà, si maintenant vous avez un écran 2.1 en entrée HDMI et que votre écran est en 4K et que vous avez des 120 FPS en HDR et que vous avez de l'HDR, bah franchement c'est parfait. Maintenant ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller dans vos paramètres et là vous allez dans écran et vidéo. Donc quand vous êtes dans écran et vidéo, ici dans informations sur la vidéo, vous avez la résolution. Donc ici moi je suis en 2160p, donc le 2160p c'est tout simplement le 4K. C'est pas fini, là les informations c'était pour les écrans, etc. Mais là je vais vous parler d'un autre truc qui est encore plus dérangeant, que je n'étais pas au courant. Mais voilà, je vais tout vous expliquer. Donc là ici je suis en 4K, on est bien d'accord, on voit que la vitesse de vidéo est en 4K, que tout est en 4K. Je suis en sortie 120Hz, voilà je suis en automatique. J'ai l'HDR d'activer. Alors à propos de l'HDR, c'est très très bien, mais il faut absolument bien le régler. Il faut régler le HDR correctement, parce que sinon vous allez avoir une image un peu trop terme, ou un peu trop éclairée. Donc il faut vraiment bien régler l'HDR, si vous voulez en profiter un maximum, ça rendra votre jeu plus beau et encore plus net. Donc voilà, ça c'est pour l'HDR. Donc là maintenant, la Play est en 4K, résolution 2160, 120 FPS. Maintenant je vais lancer Fortnite, et vous allez voir que je ne serai plus en 4K. Donc ça c'est un problème. Je serai toujours en 120 FPS, donc en 120Hz, mais je ne serai plus en 4K. Donc 120 images par seconde, ok, mais je ne serai plus en 4K, parce que tout simplement, Fortnite n'est pas disponible, ne prend pas en compte, le 4K n'est pas disponible en 121Hz sur Fortnite. Donc ça ne fonctionne pas, tout simplement parce que le jeu n'est pas compatible. Donc là rien que mon écran, il me dit que la résolution actuelle, donc mon écran m'informe que la résolution est passée de 3840, donc 2160p à 1080p. Donc là je suis en 1080p, je ne suis plus en 4K. Donc là vous ne voyez pas le petit message que mon écran s'affiche, c'est normal, mais voilà, mon écran me le dit, et de toute façon regardez, je vais vous le montrer, je vais vous le prouver tout simplement. Quand je vais dans les paramètres écran vidéo, là on peut voir que le 4K, c'est carrément effacé, donc il est décoché. Donc on peut voir que la résolution est toujours sur 2100p, mais je suis en 1080p en vrai, même s'ils ne disent pas dans les résolutions, là je suis en 1080p. Donc voilà, je suppose. Mais regardez ici, il est marqué impossible de modifier ce paramètre en mode de sortie vidéo 2K. Donc je ne suis plus en 4K, là je suis en 2K, parce que tout simplement, Fortnite ne prend pas la fonctionnalité 4K 120fps. Cependant Fortnite, donc bien entendu, il va être à jour, à un moment donné ce sera possible, mais pour l'instant ce n'est pas possible. Nous sommes le 8 juin, non le 8 août 2022, ce n'est toujours pas possible, là Fortnite ne propose pas ce paramètre. Donc là regardez, ce que je vais faire, c'est que là je vais fermer le jeu, et je vais changer les paramètres pour profiter du 4K. Donc si vous voulez profiter du 4K, sur Fortnite, il faudra aller dans écran et vidéo, là je suis de retour sur du 4K, et en dessous, vous allez activer la sortie, 120Hz, vous allez la désactiver. Donc vous désactivez les 120Hz, donc là ça veut dire que je suis en 60fps, ok ? Donc là je vais lancer Fortnite, donc là je suis en 4K, 60fps, et là Fortnite ça va fonctionner, de toute façon vous allez voir que mon écran ne va même pas s'éteindre, là vous avez vu à un moment, il n'y avait pas de signal de mon Elgato, parce que tout simplement, il changeait la résolution d'image. Là voilà, le jeu s'est bien lancé, et là maintenant, quand je vais dans mes paramètres, écran et vidéo, vous pouvez voir que je suis en 4K, et voilà, tout est bien activé, parce qu'en fait Fortnite, n'est disponible qu'en 4K, 60fps. Donc si maintenant, vous voulez jouer à Fortnite, avec une belle qualité vidéo, une très belle qualité vidéo 4K, là vous devez désactiver les 120Hz, donc vous ne serez pas en 120 images par seconde, mais vous serez en 60 images par seconde, ok ? Si maintenant, vous voulez du 120fps, donc du 120 images par seconde, sur Fortnite, pour être plus rapide, plus fluide, plus fort, là vous serez obligé, de désactiver le 4K, donc vous laissez les paramètres comme ça, mais là, vous allez dans activer la sortie 120fps, vous mettez en automatique, et là, quand vous lancerez Fortnite, vous serez en du 120fps. Donc voilà, ça c'est un petit inconvénient, alors c'est pas tout, parce que, regardez, ici, j'ai une liste de jeux, qui sont compatibles, 120fps, et 4K, donc là, par exemple, Call of Duty Cold War, est compatible, en 4K, et 120fps, donc là, on va retourner sur ma console, hop, donc là, je suis toujours, en 4K, 120fps, voilà, automatique, activer le 120fps, parfait, là maintenant, je vais lancer Cold War, et là, je serai toujours, en 120fps, 4K, parce que, le jeu prend en charge, ce paramètre, donc voilà, les jeux qui prennent en charge, le 4K 120fps, sont rares, pour l'instant, bien entendu, plus le temps va évoluer, va passer, plus les jeux seront compatibles, 4K 120fps, mais pour l'instant, ce sont des paramètres, par exemple, sur Warzone, ça ne fonctionne pas, il n'est pas compatible, en 120fps, Warzone, pour l'instant, il ne l'est pas, mais il est compatible, en 4K 60fps, si je ne me trompe pas, donc là, regardez, je suis bien connecté, sur le jeu, hop, je vais dans, écran et vidéo, je vais dans sortie, et là, vous pouvez voir, que je suis bien en 4K, et je suis bien en 120fps, donc, donc, voilà, c'est des, en fait, moi, je ne savais pas tout ça, moi, je me dis, ok, je vais acheter l'écran, 700 euros, hop, je vais jouer, et je vais avoir du 4K 120fps, je prends, je branche l'écran à ma console, avec mon Elgato, mon ancien Elgato, qu'est-ce que je vois, que ça ne fonctionne pas, voilà, déjà, je commence à péter un plomb, j'appelle un pote, il me dit, ah, en fait, c'est parce qu'il faut que tu achètes, un Game Capture HD 4K, donc, je suis ok, j'achète le Game Capture HD 4K, et tout, donc, là, j'installe tout, je suis content, je suis trop content, je me dis, ok, je vais jouer en 4K 120fps, ça va être une folie, je lance Fortnite, tu vois quoi, que la résolution, elle ne se met pas, elle ne se met pas en 4K, elle se met en 1080p, parce que, tout simplement, Fortnite n'a pas la capacité de lancer le jeu en 4K 120fps, donc, là, je me renseigne sur Internet, et tout ça, et là, j'ai compris, j'ai compris après 2h de recherche, que en fait, ça venait pas de chez moi le problème, ni de mon écran, ni de mon Game Capture HD, Elgato, ça vient tout simplement du jeu, parce que le jeu n'est pas disponible en 4K 120fps, donc, voilà, juste ici, regardez, Fortnite est disponible en 4K 60fps, en mode graphique, donc, il n'est pas en 120fps, donc, voilà, c'est tout ça, il faut le savoir, en fait, avant d'acheter, si maintenant, j'aurais, avec toutes les connaissances que là, maintenant, j'ai aujourd'hui, j'aurais réfléchi à 2 fois avant d'acheter tout ça, donc là, j'ai 900€, bon, après, je pense que quand même, je l'aurais fait, peut-être que je l'aurais fait, mais bon, j'aurais quand même bien voulu connaître toutes ces informations-là, avant, parce que là, c'est vrai que ça me coûte 900€, pour, pour au final, jouer à du Fortnite, en 60fps, 4K, donc, maintenant, je vais carrément jouer en 2K, 120fps, parce que moi, c'est des FPS qui m'intéressaient le plus sur Fortnite, donc là, je vais jouer en 2K, 120fps, sur ma Play 4, à Fortnite, regardez, il n'y a pas énormément de jeux, en 4K, 60fps, voilà la liste, et pourtant, il y en a blindé des jeux, mais pourtant, la liste, elle était toute petite, le 4K, 60fps, il n'y en a pas énorme, il y a même des jeux, ils sont compatibles en 4K, 30fps, ils ne peuvent pas dépasser les 30fps, 30 images par seconde, après, du 4K, 30 images par seconde, c'est jouable, même du 60fps, c'est largement subjouable, mais voilà, c'est des petits détails, donc vous aurez quand même du 4K, mais c'est des petits détails, il y a même des jeux qui ne sont pas disponibles du tout, en 4K, il faut le savoir, il y a des jeux que vous n'aurez pas en 4K, donc vous serez directement sur votre écran, vous transférera, ça adaptera à du 1080p directement, donc voilà, enfin bref, désolé si j'étais un peu technique, si j'étais un peu complet, mais voilà, il fallait vraiment que je vous explique comment ça fonctionne, parce que voilà, c'est pas tout simplement dire, ok, j'arrive ici, hop, vous mettez le 4K, et voilà, je vous laisse dans votre merde, non, 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 je vous ai partagé toutes les informations que je pouvais, j'espère que ce sera compréhensible, et que tous ceux qui se posent la question, maintenant, j'espère avoir répondu à toutes vos questions, donc voilà, j'espère que cette vidéo aussi vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, et à vous abonner, si ce n'est pas encore déjà fait, et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soit Cool Mec, et ciao, Peace!